Il existe une manière simple de se rendre compte de l'intensité de ce qui nous arrive, c'est de comparer le nombre de parties par million, c'est une unité de mesure qui est l'étalon de la concentration atmosphérique de CO2, au moment de votre naissance et aujourd'hui je recommande à chacune et à chacun de se prêter à l'exercice, l'année de ma naissance, qui n'est pas si lointaine, c'était en 1990, date de la publication du contrat naturel, cette concentration était de 354 parties par million. Nous sommes en 2022, elle est de 416 parties par million et chaque partie par million désigne une probabilité de réchauffement atmosphérique. supplémentaire. En 32 ans, cette concentration a donc augmenté de 17%. Michel Serres était né en 1930. J'ai regardé par curiosité le nombre de parties par million, c'est-à-dire la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone. L'année de sa naissance, ce nombre était de 300. En 60 ans, donc entre 1930 et 1990, 17% d'augmentation. En 32 ans, 17% d'augmentation. Et donc, si nous ne faisons rien, vous imaginez la suite. Alors, il ne s'agit là que d'une unité de mesure comptable abstraite pour désigner un phénomène d'une ampleur inédite que Michel Serres avait compris en esprit pionnier qu'il était. La Terre connaît un réchauffement climatique et au-delà du seul réchauffement, puisque c'est ce dont nous parlons le plus, des bouleversements bio-géophysiques d'une ampleur sans équivalent et dont la plus grande part provient de l'action humaine. Et c'est ça, la nouveauté, puisque la Terre, c'est un système complexe, vivant, qui a connu des bouleversements et qui en connaîtra probablement après la disparition de l'espèce humaine. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'homme, l'être humain, a changé la Terre. Il l'a peut-être même mangé. A cause des émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, lesquelles émissions sont dues à la combustion d'énergie fossile dans l'industrie, pour les transports. J'étais coincé tout à l'heure dans des embouteillages absolument incroyables et je regardais les voitures en file indienne et je voyais des gens seuls dans leur voiture, à l'arrêt, moteur allumé. Dans le chauffage, évidemment. Dans l'élevage, puisque les animaux d'élevage libèrent du méthane, mais aussi dans la déforestation qui détruit les capacités de stockage naturel du carbone en particulier. Donc, si l'on en croit l'organisation météorologique mondiale, pour rester dans les chiffres, la température moyenne à la surface du globe a dépassé 1,15 degré par rapport à la moyenne de la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850. Encore une fois, 416 ppm, 1,15 degré, tout ça est abstrait. Tout ça ne parle peut-être pas à tout le monde parce que nous sommes dans des comptabilités abstraites. En revanche, les conséquences locales de ces comptabilités abstraites sont de plus en plus tangibles pour chacune et chacun. Des agences de voyage sordides, spécialisées dans le tourisme de la catastrophe, se proposent de vous amener pour une semaine observer la fonte des glaces en direct dans les pays du Grand Nord. A cause de la fonte des glaces, le rythme d'élévation du niveau de la mer a doublé depuis 1990, année de l'apparution du contrat naturel. Des îles, voire des archipels entiers, sont menacées de submersion, comme les Seychelles ou les Maldives. Les populations côtières de l'Europe et ces anciens parapets sont elles aussi en péril. Il suffit d'observer le recul du trait de côte chez nos amis basques ou en Vendée pour se rendre compte des conséquences concrètes de ce phénomène sur des millions de personnes. Les glaciers, dans les Alpes par exemple, ont battu cette année des records de fonte, 4 mètres d'épaisseur en moins. Et les événements dits extrêmes se multiplient. L'année 2022 restera un millésime à part. Au Pakistan, des inondations dignes du déluge ont fait 1700 morts. 33 millions de personnes ont été directement affectées et 7,9 millions de personnes, rendez-vous compte, ont été déplacées. En Afrique de l'Est, la sécheresse a provoqué l'effondrement des rendements agricoles. 50 millions de personnes souffrent de malnutrition à cause de ces sécheresses et ça s'ajoute à toutes les autres. Quant à l'Europe, que l'on dit tempérée, rappelez-vous les poèmes de Dubélé qui disaient « Je regrette ma douceur angevine ». L'Europe, continent de la douceur, si l'on en croit le romancier Aurélien Bélanger, eh bien elle n'est plus du tout le continent de la douceur puisqu'elle est le continent qui s'est le plus réchauffé. La Pax Europeana, le fait que nous vivons relativement en paix en Europe depuis 1945, n'est pas seulement effacée par l'invasion de l'Ukraine, elle est aussi effacée par la guerre climatique. Le cours de la Loire, cet été, avec son débit familique, avait des allures d'oued saharien. Et de gigantesques incendies se sont déclarés partout en France, près de chez vous, puisqu'à quelques dizaines de kilomètres ici, en Gironde, les incendies de cet été ont détruit 22 000 hectares de forêt. Je voulais vous mettre en joie, je crois que c'est réussi. J'arrête l'énumération, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette saturation de phénomènes extrêmes est désormais bien établie dans notre discussion collective par rapport à l'époque où Michel Serres en parle sur un plateau de télévision, suscitant, à l'exception du scientifique qui a compris, quelques rictus. Aujourd'hui, ces constats sont partagés largement, et il faut en tirer deux conséquences. La première est plutôt positive. Le consensus social autour du changement climatique et son origine humaine a largement progressé par rapport à l'année où Michel Serres a publié le contrat naturel, 1990, ou 354 ppm, puisque nous pourrions changer le calendrier, remplacer les dates 90-91 par le nombre de ppm. Après tout, les dates sont des conventions. Et au lieu d'avoir le lent écoulement des années, 90-91-92, nous aurions plutôt un emballement, puisque vous voyez l'accélération entre 1930-1990 et aujourd'hui. Et ceci nous mène à la deuxième conséquence. Le temps bio-géophysique s'emballe désormais à une vitesse supérieure au temps historique. C'est une conséquence immense. Nous avions longtemps pensé que le gabarit de la géologie était le million d'années. J'étais élève en classe de sciences naturelles, j'apprenais l'érosion. Il faut plusieurs millions d'années pour buriner une roche, changer la forme des montagnes. Il semblerait désormais que la forme du monde change plus vite, hélas, que le cœur des mortels. Je détourne ici le verre mélancolique de Baudelaire qui regrettait que les transformations de Paris à l'époque d'Haussmann soient si brutales que la ville autour de nous changeait plus vite que les cœurs. Avoir ces immenses blocs de glace se détacher presque en direct dans le Grand Nord, il semblerait désormais que ce soit la planète, sous nos yeux, qui change plus vite que nos cœurs. Il faut prendre conscience de l'ampleur de cet événement que Christophe Bonneuil, l'historien que nous aurons le plaisir de recevoir, appelle l'événement anthropocène. Il est désormais possible de voir des glaciers fondre en direct. Michel Serres le rappelle dans Le Contrat Naturel, il existe en français un seul mot, le temps, pour désigner le temps qui passe et le temps qu'il fait. En anglais, le temps se dit time pour le temps qui passe et weather pour le temps qu'il fait. En allemand, puisque ce sont les mêmes racines, zeit et wetter. Si les langues latines et singulièrement le français n'utilisent qu'un seul mot, qui vient du thème pouss latin, c'est parce qu'elles réputent que la succession des jours, des mois et des années, 1990, 1991, 1992, est un bon moyen de mesurer les variations météorologiques. Nos calendriers ont été construits sur les travaux et les jours de ces paysans dont Michel Serres pointait déjà la disparition en 1990. Le printemps vient d'ailleurs du latin primum tempus, qui signifie premier temps et première saison météorologique de l'année. Or, dans un monde où les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient en raison des dérèglements climatiques, parce qu'il ne faut pas confondre climat et météo, mais les phénomènes météorologiques extrêmes s'emballent et se multiplient parce que le climat se détraque. Eh bien, le temps qu'il fait risque d'être de plus en plus erratique, imprévisible, saccadé, et ne plus suivre la calme des coupes du temps qui passe. J'entre maintenant dans le cœur de la compréhension de l'œuvre de Michel Serres. Le choc est d'autant plus rude que, durant la modernité, nous avions fait de la Terre un décor relativement impassible sur lequel se déroulent les passions humaines, les conflits entre les hommes, les conflits entre les nations et les conflits entre les classes. Il faut, en réalité, que je me corrige tout de suite. Les sociétés modernes, dont la nôtre, dont nous sommes encore les enfants, ont construit leur développement historique, politique, social en se détachant des contingences de la nature, en réputant que celle-ci, la nature, la Terre, était abondante, disponible, généreuse, bonne mère. On parlait même de mère nature. Et voici que, soudain, la Terre, à raison de ce que je viens de décrire, n'est plus si disponible, n'est plus si abondante, n'est plus si bonne mère. C'est tout le sens du tableau de Goya auquel Michel Serres fait référence dans la vidéo et par lequel il ouvre le contrat naturel. Le duel au Gourdain. Deux duellistes s'affrontent. Ils ont déjà le visage écorché, le sang ruisselle. Leurs yeux luisants montrent toute la concentration et la férocité du combat. Ils sont acharnés à détruire l'autre. Et nous, spectateurs, spectatrices, nous sommes acharnés à observer leur folie de destruction. Ils se regardent et nous les regardons. Tellement acharnés, ils sont. Tellement acharnés, nous sommes. Que ni eux, ni nous ne voient le mélange de vase et de lise, sable mouvant dans lesquels les deux protagonistes sont embourbés et vont bientôt s'engloutir. Troublante métaphore du monde moderne dans lequel nous vivons, saturé de controverses, saturé de polémiques en tout genre alors que nous sommes en train de le perdre. Ce n'est pas qu'il faille nier la réalité des guerres humaines. Ce serait indécent à l'heure où la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine rappelle cruellement ce qu'est la mort et la destruction au cœur de l'Europe. C'est plutôt, et c'est la leçon du contrat naturel, qu'il n'est plus possible de penser séparément la guerre des humains et celle que nous menons à la nature. L'enjeu énergétique est d'ailleurs devenu central dans cette guerre d'Ukraine au point de nourrir ce qu'un philosophe que j'estime, Pierre Charbonnier, a appelé l'écologie de guerre. L'invocation à la sobriété énergétique, l'exhortation faite aux Européens à se passer du gaz, dont la Russie est le principal dispensateur, vise aussi bien à affaiblir l'impérialisme russe et ses recettes gazières qu'à gagner la guerre contre le réchauffement climatique puisque le gaz produit des effets de serre, d'une pierre, deux coups. Je précise tout de suite, afin de dissiper tout malentendu, que le détachement vis-à-vis des contingences de la nature dont je parlais à l'instant ne veut pas dire que durant la modernité, c'est-à-dire les 250 années qui sont en train de s'achever sous nos yeux, nous avons oublié le monde. Nous n'avons pas oublié le monde. Nous n'avons jamais cessé d'interagir avec le monde, contrairement à ce que se sont plus à faire croire certains mysticismes ou certaines philosophies occidentales du XXe siècle. Je pense à la phénoménologie ou à la pensée de Heidegger qui disait que nous avons oublié l'être, c'est-à-dire ce qui est plus fondamental, ce qui est derrière les étangs. Si l'on veut être vraiment attentif plus que ces philosophies-là, et c'est le propos de Michel Serres, aux coutures de la modernité, à la succession de controverses qui l'ont animée, il faut récuser cette idée d'oubli du monde et préférer parler d'une certaine façon de poser le problème du monde qui ne va pas, sous le patronage de l'abondance. Cette façon de poser le problème du monde est au fond ce qui a passionné deux grands penseurs qui ont pendant longtemps entretenu une conversation philosophique, Michel Serres, que nous célébrons cette semaine, et Bruno Latour, auquel je veux aussi rendre hommage puisqu'il est décédé il y a deux semaines et il laisse lui aussi un héritage intellectuel et philosophique considérable. Tous les deux, qui réfléchissaient beaucoup ensemble dans les années 70-80, s'interrogent et posent la même question. Comment la modernité a-t-elle posé le problème du monde ? Cette question est absolument fondamentale, la réponse à cette question est fondamentale pour pouvoir poser différemment le problème du monde aujourd'hui, pour que nous posions différemment le problème du monde. Alors, pour ce faire, et vous me pardonnerez quelques instants les réflexions un peu ardues qui vont venir, il faut se référer à deux personnages essentiels qui intéressaient tant Michel Serres que Bruno Latour. D'un côté, l'irlandais Robert Boyle, l'un des pères de la physique moderne expérimentale. Et je rends hommage au passage à Alain Aspect, autre grand physicien qui a récemment reçu le prix Nobel et que nous avons la joie, outre qu'il était un élève du lycée Palissy, outre qu'il est très attaché à Jeun, il était un ami proche de Michel Serres. Donc l'irlandais Robert Boyle, l'un des pères de la physique moderne, et de l'autre côté Thomas Hobbes, sur lequel j'ai, jeune étudiant, travaillé, l'un des grands penseurs politiques de la modernité. Les deux interviennent à peu près au même moment, c'est au milieu du XVIIe siècle, donc au début de cette aventure que l'on appelle la modernité, alors que la guerre civile fait rage en Angleterre, entre catholiques et réformés, protestants. Boyle va penser la matérialité du monde dans l'espace du laboratoire. Le laboratoire, c'est le comble de l'artifice, un ensemble d'êtres humains, de machines, de tubes, de tuyaux, d'instruments de mesure. Il faut lire ce que Alain Aspect dit des expériences sur la relativité qu'il a conduite en laboratoire à la fin des années 70, au début des années 80, expériences déjà anciennes, mais qui lui valent aujourd'hui son prix Nobel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet espace extrêmement artificiel du laboratoire va constituer une explication, va être le lieu, au fond, de sédimentation d'une explication intangible du fonctionnement du monde. En l'occurrence, la loi de Boyle. S'il y a quelques physiciens ou amateurs de physique dans la salle, la loi de Boyle décrit la relation entre la pression et le volume d'un gaz. Elle dit qu'à température constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est inversement proportionnel à sa pression, soit un cylindre comme celui-ci. Boyle fait varier le volume de l'air dans le cylindre sous l'action d'un piston et en procédant parallèlement grâce à une sorte de tube à la mesure de la pression de l'air enfermé dans une cuvette de mercure, il dégage une loi physique. Donc il dégage une forme d'explication du monde qui est intangible. Et ce faisant, c'est un événement immense dans notre histoire, dont nous sommes tous les enfants, il établit une loi intangible de la nature grâce au dispositif du laboratoire. Au même moment, et c'est ça qui est troublant, Hobbes s'attache à fonder la pensée politique moderne, la science politique, en démontrant que les êtres humains, Michel Serres en parle quand il parle du contrat social, que les êtres humains, seulement les êtres humains, les êtres humains entre eux, les hommes entre eux, parce que de femmes dans le contrat social à ce moment-là, il n'en est pas beaucoup question, les hommes entre eux s'associent pour assurer leur sécurité parce qu'avant le contrat social, c'est la guerre de tous contre tous. Donc vous voyez bien que la science moderne et la société moderne sont fondées dans le même contexte, celui des guerres civiles, des guerres confessionnelles de l'Angleterre du XVIIe siècle, à travers un double artifice. D'un côté, le laboratoire, artifice, tuyauterie, complexe, machine, instruments de mesure, cuvettes de mercure, qui permet de dévoiler les relations entre les choses du monde, entre la pression, le volume, le gaz, l'air. Et de l'autre, le Léviathan, le souverain du contrat social de Hobbes, qui dévoile les relations sociales entre les hommes. La science d'un côté, le droit de l'autre. Cela fait écho à ce que disait Michel Serres dans la vidéo. Qui est le grand perdant de tout ça ? La religion, bien sûr. Puisque Dieu n'est plus capable d'expliquer les phénomènes physiques, pas davantage qu'il n'est capable de fonder les relations entre les hommes. La science et le droit s'allient pour expulser la religion à la fois de l'explication de la nature et de l'explication de la société. Mais, et c'est un point très important qui, au fond, est pour moi le point nodal de la pensée de Michel Serres et de la pensée de Bruno Latour. On ne peut pas comprendre la pensée de Michel Serres si on ne comprend pas ce point. Eh bien, c'est l'idée que, dans la modernité, l'autorité de la science et l'autorité de la politique sont divorcés, séparés. D'un côté, le scientifique et son autorité propre, celle de dire la vérité, les faits, rien que les faits. De l'autre, celle du souverain, celle de régir les relations entre les hommes, le rationnel, le raisonnable. Et cette double révolution, scientifique avec le laboratoire, politique avec le contrat social, inaugure aussi un nouveau rapport au temps, celui de la rupture. Rupture épistémologique entre la science et la non-science. Ceci est de la science, ceci n'est pas de la science. Et, bien sûr, rupture entre la civilisation du contrat social, des rapports de droit contractuels, réglés, un état de droit plus tard, et la sauvagerie de l'état de nature. Et de cette idée de rupture entre un avant et un après, entre la non-science et la science, entre la non-société et la société, découle la représentation linéaire, progressiste du temps dont nous sommes aujourd'hui encore les captifs. 1990, 1991, 1992. Les sciences ne progressent qu'au fil des révolutions scientifiques. Les sociétés ne progressent qu'au fil des révolutions politiques. Pour autant, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, et que nous allons entrer dans la pensée de Michel Serres, cette séparation entre les objets du monde et les sujets de la société n'est que constitutionnelle. Elle est, en quelque sorte, l'idéologie de la modernité, et j'emploie ici un terme que Michel Serres n'aimait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est la représentation que nous, modernes, ou fils et filles de la modernité, nous faisons. Mais elle n'est pas la réalité. Il y a un écart entre la représentation d'une séparation stricte entre la nature et le droit et la réalité de la modernité que Michel Serres n'a jamais cessé d'explorer en faisant l'anthropologie de la science, par exemple. Et quelle est cette réalité ? C'est que les choses et les hommes se mélangent constamment. Constamment. Il suffit d'observer n'importe quel dispositif technique autour de nous pour le comprendre. Ce théâtre est une composition de choses et d'hommes. Ce qui définit ce joli théâtre à l'italienne, ce sont aussi bien les quatre angelots nus et ailés en pierre de taille qui ornent sa façade. Les avez-vous regardés ? Que le savoir-faire des techniciens dans la coulisse qui ce soir nous fournissent le son et la lumière. C'est donc un dispositif hybride, un mélange de choses et d'hommes. Et j'ajoute que ce théâtre ne dure que parce que les représentations, les conférences, les spectacles, les chorégraphies s'y succèdent et donc la durée propre de ce théâtre ne dure, ne tient que parce que des choses éphémères, non durables, tiennent. Mais je parlais d'idéologie des modernes, comme dans toute idéologie, l'important est de sauver les apparences, c'est-à-dire que le pôle de l'objet étudié par la science paraissent indépendants du pôle du sujet qui sera étudié plus tard par les sciences humaines et sociales, par la sociologie, par exemple, qui prétendent fonder leur scientificité sur le modèle des sciences exactes. Je voudrais vous communiquer ma passion pour cette pensée de Michel Serres et aussi de Bruno Latour puisque là, il y a un continuum entre les deux dans la découverte de ce paradoxe fabuleux, de cette formidable contradiction entre la séparation de l'objet et du sujet d'une part et la réalité sociale où les humains et les choses ne cessent d'interagir, de nourrir des liens, de se baver dessus, de construire des réseaux de toutes sortes. Soit dit en passant, c'est exactement comme la séparation constitutionnelle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. On ne réfléchit pas suffisamment à ça quand Montesquieu élabore la théorie de la séparation des pouvoirs au motif que le pouvoir arrête le pouvoir et qu'il ne faut pas concentrer tout le pouvoir dans les mains d'un souverain parce que sinon, il devient un despote. On a donc une branche législative qui fait les lois, une branche exécutive qui est chargée de gouverner, une branche judiciaire qui est chargée de rendre la justice. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on a écrit dans la constitution qu'on séparait le législatif et l'exécutif, il n'y a pas de relation entre les deux ? Il suffit d'observer le quotidien pour voir à quel point questions au gouvernement, auditions, lobbying des uns sur les autres, coups de fil des ministres aux parlementaires, pression des parlementaires sur les cabinets des ministres. Toute la journée, il y a des interactions. Ça se bave dessus d'une certaine manière. Ça se mélange, ça s'hybride. Et donc, si vous voulez, il y a une incroyable opposition entre ce que dit le droit, ce que dit la constitution et la réalité des relations entre les pouvoirs, entre les branches du pouvoir. Alors jusqu'ici, rien de très banal, allez-vous me dire. Nous avons défini le monde moderne de l'objet connu par la science, la nature, la res extensa de Descartes. Et puis nous avons défini le monde des sujets qui forment la société, connue par les sciences humaines et les sciences sociales un peu plus tard. Vous pourriez me dire, et alors, ce ne serait pas la première fois qu'on fait dans la réalité le contraire de ce qu'on dit. et ça ne serait pas grave. Alors allons plus loin. Ce que Serre affirme, c'est que précisément parce qu'on a à ce point séparé dans le droit, dans l'idéologie, le sujet de l'objet, c'est précisément parce qu'on l'a séparé à ce point que dans la réalité, le développement de la zone grise où l'objet et le sujet se mélangent a atteint ce niveau d'intensité. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut revenir à ce tableau du duel au Gourdin parce que la société qui pense de manière autiste son propre développement comme une affaire d'hommes entre eux, de duelistes qui s'affrontent, de classes qui s'affrontent, de nations qui se font la guerre, eh bien, elle n'a en réalité pour nourrir ces affrontements cessé d'enrôler les choses du monde. Elle n'a en réalité cessé d'extraire, de prélever, de prendre dans ce stock réputé, abondant et généreux qu'était la nature. Elle a mobilisé comme jamais auparavant ou jamais ailleurs la nature pour servir son développement autiste et narcissique, mais sans considérer la nature autrement que comme un stock inépuisable de ressources, précisément parce que le développement de la science l'avait présenté comme tel, une sorte de plan fixe, inerte dans lequel on peut puiser un distributeur automatique. En d'autres termes, et nous sommes là dans le cœur du cœur, le refus obstiné des modernes de penser l'hybridation du droit et de la science, c'est-à-dire les rapports de composition que les hommes entretiennent avec les choses du monde, amenés à la démesure qui explique la catastrophe des 415 ppm. C'est amusant d'ailleurs parce que en grec démesure se dit hubris, c'est amusant de remarquer que l'hubris, la démesure est précisément la conséquence du refus des modernes de penser les hybrides. Et quand je dis de penser, c'est de leur donner un statut, c'est de les considérer et c'est surtout de les gouverner. Gouverner. L'exemple de la technique est fabuleux. Je parlais des techniciens qui nous assurent le son, l'image ce soir. Voilà une pratique sociale, la technique, qui n'a pas grand chose à voir avec les sciences expérimentales au sens de Boyle, à ceci près qu'elle fait fond sur les découvertes de la science. Mais alors que la science expérimentale se préoccupe surtout de la vérité, fidèle à la vocation théorique du scientifique, c'est-à-dire à la vocation contemplative, même s'il faut une expérience de laboratoire pour établir des faits, au fond, ce qui compte, c'est que, et ça, Bruno Latour l'a raconté dans la vie de laboratoire, une fois que le fait est établi, ça y est qu'on peut dire le fait est établi, tout le dispositif, les engueulades, la paillasse, les tubes, les tuyaux, tout ça disparaît au profit d'une espèce d'autorité. Ce serait intéressant d'écouter Alain Aspect parler, par exemple, de ces découvertes, l'écart entre le moment où il travaille, le matin se lève en espérant progresser dans ce travail qu'il fait sur la relativité, les controverses, les échecs, et puis le moment où, ça y est, la chose est établie. Donc, vous voyez bien que la différence avec la technique est majeure, la technique se préoccupe d'efficacité plus que de vérité, son héros est l'ingénieur, son héros est peut-être même aujourd'hui le start-upper, l'entrepreneur, peu importe que les assemblages de la technique soient vrais ou pas vrais, tout ça, c'est des questions théoriques pour le technicien. Ce qui compte pour le technicien, c'est que ça marche. Je n'attends pas ce soir du technicien de savoir si la réflexion de la lumière produit tel ou tel effet. J'attends que ça marche. Et si ça ne marche pas, je ne serai pas content. Si la lumière soudain s'arrête, on se retourne vers le technicien et on lui dit mais que se passe-t-il ? Ça, c'est la technique. Et ça, c'est la zone grise dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans cette zone grise, en fait, il y a 99% de l'activité des modernes. Et cette zone grise, elle est en fait un no man's land éthique et politique. c'est ça le cœur du contrat naturel. Et dans cette zone grise, il y a plein de choses. L'économie politique, par exemple, qui devient dès le 18e siècle le savoir le plus important pour nos sociétés. Les statistiques, l'agronomie, la santé publique, la démographie, aujourd'hui, les biotechnologies. Tout ça, c'est quoi ? C'est un mélange, c'est une hybridation entre des choses et des hommes, entre la nature et la société. entre la science et le droit. Et au fond, tous les savoirs grâce auxquels nous avons connu 250 années de croissance folle, que j'appelle 250 glorieuses, eh bien, cette période durant laquelle nous avons réduit la mortalité infantile, augmenté l'espérance de vie, amélioré l'hygiène, la santé collective, augmenté les rendements de l'agriculture, s'il n'y a plus d'agriculteurs, s'il n'y a presque plus d'agriculteurs, c'est aussi parce que nous avons considéré végérablement augmenté les rendements de l'agriculture et assuré ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse la sécurité alimentaire. Eh bien, c'est dans ce no man's land que nous avons mobilisé la nature comme des fous pour assurer le développement social. C'est fabuleux cet écart entre les paroles et les actes, entre l'histoire que nous nous racontons, que nous enseignons, et la réalité de nos pratiques. c'est cet écart fabuleux, parce qu'il ne faut pas renier les bonnes choses, qui a assuré l'incroyable décollage de la modernité, mais c'est cet écart devenu béance qui explique le crash qui arrive bientôt si nous ne nous ressaisissons pas. Alors, je parlais du XVIIe siècle, mais c'est surtout à partir du XVIIIe que cette zone grise se déploie. En France, en Angleterre, l'état monarchique de Hobbes s'est stabilisé. Il est temps de s'occuper non plus de la guerre civile, de la paix civile, des frontières du territoire, bref, les occupations régaliennes du souverain issu du contrat social. Non, il est temps désormais de s'occuper de la richesse de la population, de la progression de l'agriculture, de toute cette zone grise entre les choses et les hommes dont je parlais tout à l'heure. Et donc, des discours émergent qui ne visent plus seulement à la perpétuation de la domination du souverain dans le cadre d'un contrat social, mais bien au bien-être de la population et ce bien-être n'est possible qu'à condition d'exploiter la nature comme si elle était un stock de ressources inépuisables. Alors, cette façon d'agir a été incroyablement puissante parce qu'elle est aujourd'hui encore quatre siècles après Hobbes et Boyle. Quatre siècles. Le paradigme de référence dont nous n'arrivons pas, c'est comme le sparadrap du Capitaine Haddock, nous voyons bien qu'il y a un problème mais nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Et pourquoi n'arrivons-nous pas à nous en débarrasser ? Parce que ce n'est pas si simple de s'en débarrasser et que nous ne savons pas quoi faire d'autre. En tout cas, pas très nettement. Nous sommes dans un inter-règne, dans une période d'entre deux. Vous comprenez bien que le problème de l'économie moderne est là. Le problème de l'économie moderne, c'est qu'elle postule qu'il y a une séparation entre la production, l'exploitation de la terre pour l'agriculture, le développement industriel, qui est une relation qui met en jeu des facteurs de production humains et non humains, la terre, le capital, le travail et l'énergie. Bien sûr, l'énergie est un facteur de production. On le voit en ce moment. Donc d'un côté, l'économie, elle pense la production et de l'autre, elle pense la redistribution mais elle sépare ces deux processus comme si, au fond, la question de la production, c'est-à-dire du prélèvement dans la nature, de l'assemblage des choses et des hommes, n'avait aucune interférence à avoir sur la question de la justice sociale. Vous comprenez ? D'un côté, la science économique s'intéresse à la meilleure façon de définir la productivité de l'autre. La société, le droit nous explique ce que c'est que la justice sociale, ce que c'est que l'état de droit, etc. Séparation. Toute la pensée de Michel Serres est là, dans cette séparation originelle, dans le discours et pas dans les pratiques, entre la science et le droit. Séparer la réflexion politique sur la justice sociale de l'extraction et de la transformation des richesses du sol et de l'énergie étaient sans doute la plus grande erreur de la modernité. Alors, ces bizarreries dont je parlais à l'instant, ces hybrides, ils auraient pu proliférer sans problème. Après tout, je le disais, il y a eu des choses merveilleuses. Réduction de la mortalité infantile, progression des rendements agricoles. Il ne faut pas tomber dans la nostalgie d'une paysannerie parce que la paysannerie, nous sommes dans une terre rurale, nous avons tous dans nos familles, des parents, des grands-parents, peut-être y a-t-il aussi des agriculteurs dans la salle, même si statistiquement, il n'y en a plus beaucoup dans la société, ils sont 2-3% de la population active. Mais il faut savoir ce que c'était que l'agriculture du 19e siècle. c'était une agriculture épuisante qui ne laissait aucun repos, aucun répit pour le corps. Donc il y a aussi des progrès, les progrès médicaux, les progrès de la science, les progrès de l'agriculture. Il ne s'agit pas de tomber dans une forme de nostalgie qui n'a pas le droit de citer et dans laquelle Michel Serres n'a jamais versé. Mais si vous voulez, ce qui est certain, c'est que ces hybrides, ces compositions de choses et d'hommes, cette technique, cette économie, cette agronomie, cette croissance, eh bien, ça a fini par nous envahir et par nous recouvrir entièrement. Au départ, ils étaient au milieu entre la science et la nature et le droit qui formaient chacun les deux polarités de la modernité et puis cette terre du milieu a fini par devenir toute la terre. Et c'est nous qui regardions ailleurs, qui ne regardions pas sur cette terre du milieu. Nous avions les yeux rivés sur les phénomènes naturels, les yeux rivés sur la lutte des places, le duel au gourdin, mais nous n'avions pas d'yeux pour voir précisément les bottes des duelistes s'enfoncer dans la vase, c'est-à-dire le point d'hybridation. Alors, ce n'est pas un hasard si le contrat naturel a été publié en 1990 parce que la décennie 1979-1989 est un tournant historique dont nous ne prenons aujourd'hui pas encore complètement la mesure. Elle est constitutive de ce que Frédéric Worms, qui interviendra aussi sur le festival, appelle un moment en philosophie. Après les Trente Glorieuses autour de 1975, la modernité semble parvenue à son terme. 1945-1975, son trois décennie, on les appelle les Trente Glorieuses, d'une extrême accélération industrielle. Et cette extrême accélération industrielle qui a permis la reconstruction de l'Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale, sa modernisation, son industrialisation qui a provoqué l'exode rural dont parlait Michel Serres, elle est au fond la redite, mais en accélérée du XIXe siècle industriel. Et après ces Trente Glorieuses, donc au tournant des années 80, eh bien la conflictualité intérieure à l'humanité semble définitivement abolie. C'est ce qu'on croit. C'est ce que Michel Serres croit aussi d'ailleurs, parfois un peu naïvement, je dois le dire, dans un ou deux de ses livres autour de la fin des années 80 dans lequel il dit qu'il n'y aura plus de conflit entre les hommes. Maintenant l'humanité par les réseaux technologiques, par le transport logistique est en train de se réunifier. et donc finalement l'humanité est en passe de se réconcilier avec elle-même. Alors à ce moment-là, on est face à une bifurcation. Les plus naïfs, dont Michel Serres n'était pas, pourraient dire nous assistons à la répétition avec changement d'échelle, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, de la scène constitutive du théâtre de la modernité, c'est-à-dire d'un côté le sujet, sauf que ce sujet c'est l'humanité, c'est plus les Français, les Agenais, c'est l'humanité, et de l'autre, la Terre comme objet, sujet humain mondial, objet naturel planétaire. Nous aurions pu croire à cette fable. Certains y ont cru, certains l'ont même écrit, ainsi de ce célèbre économiste américain qui s'appelle Thomas Friedman qui écrit en 2000 un livre s'appelant The World is Now Flat. Le monde est maintenant plat car l'humanité tout entière connectée par la ville, par les réseaux technologiques, par le transport logistique notamment de containers, eh bien l'humanité communie elle a aboli au fond tous les obstacles, les montagnes, les océans, tout est accessible. Sauf que, c'est pour ça que je parle de bifurcation, un événement majeur est survenu dans cette décennie entre 1979 et 1989. Avec toute cette croissance, avec toute cette technique, nous avions profondément changé la Terre, nous l'avions presque mangé et la science qui détermine des faits dans des laboratoires est elle-même obligée de le constater. La menace de l'apocalypse nucléaire, le trou de la couche d'ozone, l'extinction de la biodiversité, l'acidification des océans, la rupture des cycles de l'azote ou du phosphore et bien sûr le réchauffement climatique. Mais il ne suffit pas de parler du réchauffement climatique, il y a tous les autres cycles bio-géophysique. Le système Terre se détraque et affecte profondément en retour la vie de nos sociétés. Donc, la façon dont la planète Terre nous apparaît comme objet, elle est très éloignée d'une part de l'illusion qu'on se fait d'un sujet humain global et d'autre part de la représentation de la nature chez Boyle ou chez Galilée dont parlait Michel Serres dans la vidéo. Cette planète est d'emblée une planète trafiquée, travaillée, rongée, détraquée, sujette à des emballements brutaux dont certains, dont la plupart maintenant sont d'origine humaine. Et donc, loin de célébrer un nouveau moment constituant comme à l'époque de Boyle et Hobbes, c'est-à-dire le face-à-face d'une humanité enfin réconciliée et d'une terre enfin aplatie, nous découvrons qu'il y a une interdépendance fondamentale des humains et du monde matériel. C'est l'anthropocène. C'est l'événement anthropocène. Comme l'écrit Serres dans le Contrat Naturel donnant la première formulation philosophique de l'anthropocène, c'est une des premières phrases du livre, l'histoire globale entre dans la nature, la nature globale entre dans l'histoire. Alors, cet événement anthropocène nous invite à dépasser ces notions de nature et de société, justement, parce que tout ça ne fait plus qu'un. L'humain produit de la nature, si je puis dire, et la nature en retour produit de l'humain. Nous ne sommes pas des êtres indépendants de tous les réseaux de relations matérielles qui nous affectent et que nous affectons en retour. il suffit de regarder le paysage français pour le comprendre. Quand je parle à des amis américains, je leur demande qu'est-ce qui te frappe le plus s'agissant de la France ? Que me disent-ils ? Ça va vous étonner parce que nous, nous n'avons pas l'habitude de voir les choses comme ça. Ils me disent il n'y a presque pas de nature au sens de wildness en France. Tout notre paysage agricole est modelé par l'humain et nous avons été en retour modelés par ce paysage. La forêt, la forêt française, on parle souvent de la forêt comme d'un havre de nature primitive, préservée, mais il faut écouter les scientifiques et notamment les biologistes qui travaillent sur la forêt française. Nos forêts sont entièrement artificielles. Il n'existe plus en Europe, à l'exception notable de la forêt de Bielovieja en Pologne, de forêt primaire, c'est-à-dire de forêt telle qu'elle était au Paléolithique. La forêt des Landes, c'est très jolie, mais c'est une monoculture assez largement et c'est le résultat d'une décision politique, historique. Je vais même aller plus loin, quitte à vous choquer. Les découvertes les plus récentes de la science nous montrent que même l'air que nous respirons est largement composé par l'ensemble des vivants qui luttent, qui vivent, qui relationnent à la surface de la Terre. Nos collectifs sont donc des assemblages complexes de choses et d'hommes et c'était l'intuition fondamentale de Michel Serres qui refusait qu'on sépare aussi nettement comme l'avaient fait les modernes la science et le droit. Cette nouvelle Terre dont Serres, dont Latour, ont été les premiers à la décrire philosophiquement, elle amène un changement dans nos représentations de l'espace et du temps. Nous ne pouvons plus croire dans le futur des modernes si nous voulons avoir un avenir. Nous avons désormais la certitude d'une transformation de la planète et de l'irréversibilité des dégradations climatiques. En 2100, il est possible d'utiliser ce temps que j'aime beaucoup, le futur antérieur. Il est possible d'utiliser le futur antérieur pour dire la Terre aura été profondément transformée par l'activité humaine quoi que nous fassions à partir de cet instant précis pour cette raison même que les émissions de gaz à effet de serre d'hier sont celles qui produiront un effet dans 20 ou dans 30 ans en raison du caractère inertiel de la libération des gaz à effet de serre et de leur impact sur le réchauffement atmosphérique. Il est même possible d'imaginer le temps de la fin F-I-N au sens propre c'est-à-dire le retour sous une forme négative du temps chrétien de la fin du monde que nous croyions avoir chassé de nos représentations avec Boyle et Hobbes c'est-à-dire en expulsant Dieu. Un historien François Arthog a écrit ceci Dès qu'une fin F-I-N est posée comme un temps de la fin un temps chronos c'est-à-dire l'écoulement des années se présente différemment parce qu'il est transformé par l'événement à venir de la fin par l'événement tranchant de la fin. Une lumière vient donc du futur après des décennies d'agitation présentiste où nous tournions comme des toupies sur nous-mêmes c'est vrai après 1989 la chute du bloc de l'Est certains ont dit c'est la fin de l'histoire vivons maintenant le présent vive le capitalisme vive la démocratie tout le monde va en bénéficier nous avons tourné comme ça comme des toupies pendant 30 ans et voici qu'une lumière vient du futur c'est à la fois terriblement angoissant et terriblement excitant une lumière vient du futur mais cette lumière n'est pas celle du sauveur ou du rédempteur elle est noire cette lumière donc ce n'est pas j'en viens maintenant à la politique ce n'est pas la construction d'un monde par référence à une lumière mais plutôt le retardement l'évitement la bifurcation cela ressemble d'ailleurs petite parenthèse à ce que certaines eschatologies chrétiennes appelaient le catécon c'est à dire la capacité à retarder le moment où l'antéchrist nous quittons donc le monde du présentisme la succession des moments des instants des jouissances pour savourer peut-être si nous nous en donnons les moyens ce que Charles Péguy appelait la pleine présence du présent c'est à dire l'intensité d'un moment présent qui est chargé de possibles qui porte à la fois son actualité et tous les possibles positifs comme négatifs et dans le même temps l'emballement climatique dont je parlais tout à l'heure nous enjoint à agir vite c'est pour ça qu'on parle tous les jours presque à la nausée d'ailleurs d'urgence climatique si nous ne prenons pas des décisions cruciales dans les 5 ans dans les 10 ans à venir le seuil des 2 degrés sera franchi en 2100 et donc la qualité de notre vie collective et individuelle sera compromise donc on voit bien à quel point le nouveau régime de l'anthropocène nous oblige à jouer de la grande diversité des temps à la fois le temps long 2100 bifurqué planifié et en même temps le temps de la crise le temps de l'urgence le temps de l'adaptation puisqu'il faut maintenant s'adapter à ces feux de forêt à ces côtes qui reculent à ces vagues de chaleur il y a eu une vague de chaleur incroyable cet été il y a eu tellement d'autres événements météorologiques qu'on n'a pas beaucoup parlé mais elle était d'une ampleur absolument considérable et donc vous voyez qu'on doit alterner entre l'emballement l'accélération l'urgence la réaction urgente et en même temps le temps très long la possibilité de la fin la planification et de la même manière la notion d'espace vole en éclats nous tenions dans la modernité un espace rassurant délimité par des frontières nationales dans lesquelles se meuvent les individus les nations la géographie d'ailleurs n'était qu'une traduction du regard que les scientifiques portent sur la nature de la res extensa du partès extra partès cartésien et voici que la prolifération des déshybrides dont je parlais tout à l'heure nous oblige à redessiner notre carte non pas que les nations disparaissent j'ai même écrit un livre pour dire le contraire pas davantage que les nationalismes hélas parce que les nations ont du bon pas les nationalismes la guerre d'Ukraine vient de nous rappeler qu'il existe encore des nationalismes féroces le congrès du parti communiste chinois vient de nous rappeler qu'il existe des nationalismes féroces mais c'est plutôt que les problèmes spécifiques posés dans cette terre du milieu dont je parlais tout à l'heure sont un feuilleté géographique il y a ce que Michel Serres appelait des objets mondes la bombe nucléaire le vaccin contre le covid tous ces objets intéressent le système de la terre mais la Garonne ou Garonne comme on dit ici une forêt un cours d'eau une bassine une bassine c'est intéressant parce que la bassine c'est typiquement les hybrides je ne veux pas créer de débat ou de pugilat mais c'est typiquement un hybride c'est typiquement un hybride on aura à reparler des bassines tout à l'heure la Garonne c'est un objet local on pourrait dire que l'Amazonie c'est intéressant parce que c'est à la fois un objet local et un objet planétaire donc il nous faut séjourner dans cette terre du milieu et c'est ce à quoi Michel Serres nous invite dans le contrat naturel il faut penser au fond le décloisonnement de la science et de la politique de la science et du droit ce programme de travail je cite Michel Serres c'est d'inventer la physiopolitique c'est à dire une politique de la nature et une nature dans la politique les institutions je cite Michel Serres que se donnent les groupes dépendront désormais des contrats explicites qu'ils passeront avec le monde naturel jamais plus notre bien au sens de notre propriété ni privé ni public je reviendrai là dessus mais notre symbiote incroyablement audacieux de dire que nous allons passer un contrat avec la nature alors même que l'idée de contrat chez Hobbes scelle la rupture définitive et totale de la société vis-à-vis de la nature puisque le contrat n'est passé que par des hommes j'ai même envie de dire des mâles puisqu'à ce moment là les femmes n'ont pas le droit de citer entre eux incroyablement audacieux de la part de Michel Serres de dire que au fond il faut que nous scellions un contrat c'est à dire que nous matérialisions des engagements réciproques entre les hommes et les choses le contrat naturel par conséquent ça n'est pas l'idée banale à laquelle on le réduit souvent dans les médias grand public c'est à dire donner des droits à la nature ça fait 20 ans qu'on parle de ça je vous rappelle que dans le code civil l'article 515-14 dispose déjà que il a été changé récemment les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité sous réserve des lois qui les protègent les animaux sont soumis au régime des biens donc ils sont encore considérés comme des choses comme des objets au sens de la séparation moderne de l'objet et du sujet mais ils sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité si le contrat naturel n'était qu'une réflexion sur le fait de donner des droits à la nature ça ne serait pas très intéressant en réalité c'est tarte à la crème non c'est beaucoup plus intéressant que ça parce qu'il nous dit en fait le simple fait le théâtre les techniciens les engelots le simple fait que les choses et les hommes interagissent à ce point qu'il y ait des nexus des nœuds gordiens de relations entre les choses les hommes entre la nature la société etc et bien ça fait qu'il y a contrat de fait parce que qu'est-ce que c'est que le contrat c'est la corde il le dit d'ailleurs à la fin du contrat naturel c'est ce qui relie c'est la corde et il y a une grande tradition philosophique dont je modestement je me prétends le disciple qui est le solidarisme républicain dont la plus grande figure était Léon Bourgeois qui était un ami de Durkheim le sociologue qui a écrit à la fin du 19ème siècle et les penseurs solidaristes de la troisième république font du Michel Serres sans le savoir et Michel Serres je pense n'avait pas beaucoup fréquenté cette tradition encore qu'il faudrait peut-être demander à Sophie Banca mais toujours est-il que Michel Serres fait un peu du solidarisme sans le savoir puisque Léon Bourgeois il avait une expression très forte il disait il n'y a pas de contrat social au sens de cet artifice où on sort de l'état de nature en scellant des engagements entre humains bien tranquillement de notre côté non il disait nous sommes nous naissons par le simple fait que nous naissons nous apparaissons dans une société où il y a plein d'interdépendance et donc nous sommes dans un quasi-contrat ça ressemble d'ailleurs à la notion de Michel Serres de quasi-objet mais j'y reviendrai et qu'est-ce que c'est que ce quasi-contrat je suis né à Agen j'ai profité d'une éducation dans une ville sympathique au climat doux et tempéré encore à cette époque j'ai profité de la crèche de l'école publique des services publics de la santé et je me souviens encore je croise encore la sage-femme qui a accouché ma mère je suis si vous voulez mes maîtres mes enseignants à l'école m'ont permis de devenir aussi qui je suis donc je ne suis pas je déteste cette expression le fils de mes oeuvres nous ne sommes pas les fils de nos oeuvres nous sommes plutôt tramés façonnés par l'ensemble de ces interactions sociales de ces fils de ces mille fils qui nous relient de ces rencontres de ces services publics aussi c'est ça le quasi-contrat et donc je suis endetté vis-à-vis de la France vis-à-vis d'Agen vis-à-vis de notre société par le simple fait d'être venu au monde dans une société aussi prospère et aussi merveilleuse et aussi solidaire que la société française quelle chance nous avons certains économistes j'aime pas beaucoup l'expression mais appellent ça la rente de citoyenneté il est vrai que naître ici c'est une chance il y a bien des pays et bien des endroits où les gens auraient aimé naître ici plutôt que là où ils sont nés et donc le quasi-contrat c'est au fond le constat que notre liberté n'existe pas autrement que constituée par l'interdépendance sociale et que s'il existe quelque chose comme une justice sociale celle-ci ne flotte pas dans le ciel des idées mais doit prendre la mesure exacte de l'interdépendance sociale et de la dette que nous contractons vis-à-vis de la société dans laquelle nous naissons le contrat naturel c'est la même chose mais élargi au vivant et à la planète c'est ça l'idée centrale du contrat naturel il est possible de reprendre cette hypothèse solidariste du quasi-contrat pour l'étendre à l'ensemble des humains et des non-humains et donc de lui donner une portée formidablement supérieure puisque nos amis de la troisième république ils sont encore très méprisants vis-à-vis de la nature enfin ils la voient comme la voient la plupart des modernes on leur en veut pas ils sont à la fin du 19ème siècle c'est à dire comme un stock de choses dans lesquelles on peut puiser mais cette intuition du quasi-contrat est une intuition fabuleuse qui peut être réinjectée pour penser l'écologie et que Michel Serres le premier le premier à réinjecter sans le savoir il a fait du solidarisme sans le savoir en pensant le contrat naturel donc nous sommes interdépendants socialement je viens de le dire les services publics les enseignants la crèche l'assistante maternelle la sage-femme tout ça c'est ce qui fait que nous sommes là que nous n'avons pas de malformations que nous sommes bien éduqués que nous éduquons bien nos enfants en retour que nous vivons dans une société prospère et solidaire même si on l'oublie mais nos interdépendances vont bien au-delà de ça nous sommes traversés par des milliards de rapports de compositions 99% d'ailleurs d'entre eux relèvent du monde microbien qui n'est pas visible à l'oeil nu quiconque a lu sur les intestins pardon mais il y a un livre qui a fait beaucoup de succès il y a quelques années qui s'appelait éloge de l'intestin ou je ne sais plus quoi le charme discret de l'intestin qui a fait beaucoup de succès beaucoup de succès très intéressant vous comprenez en fait que nous vivons nous sommes tramés tissés par des milliards de milliards de micro-organismes de bactéries de virus il y a des bonnes et des mauvaises il y a ce que Michel Serres appelle les parasites c'est à dire ceux qui viennent prélever exploiter qui se servent sans rendre prendre sans rendre et puis il y a les symbiotes c'est ceux qui sont nous avons tous des milliards de micro-organismes qui vivent très paisiblement leur vie en nous et puis ils se nourrissent de nous mais ils nous nourrissent aussi ils assurent la régulation de la flore intestinale etc et le progrès de la science c'est pas l'élimination des microbes contrairement aux conneries qu'on raconte souvent c'est l'élimination des mauvais et d'ailleurs pour éliminer les mauvais il faut parfois mobiliser les bons c'est à dire au fond si on éliminait tous les micro-organismes on ne pourrait plus vivre donc ces rapports de composition dépassent largement la sphère du social mais au-delà donc là c'est dans l'infiniment petit si on plonge dans l'infiniment grand si on regarde nos réseaux aujourd'hui dans la mondialisation etc c'est la même chose il suffit de s'intéresser je parlais d'agriculture tout à l'heure ça me passionne tout à fait il suffit de s'intéresser à la vie d'une exploitation agricole même de taille moyenne pour comprendre combien peu cette exploitation agricole même de 30 hectares aujourd'hui a peu à voir avec la paysannerie d'antan combien cette exploitation agricole est prise dans des stratégies des réseaux globaux d'approvisionnement en intrants en médicaments en plantes en machines mais aussi des réseaux financiers au crédit agricole énergétique informationnel c'est le fameux battement de l'aile du papillon le crédit agricole prête pour acheter des machines des robots de traite un éleveur mais il a aussi des actifs dans des banques américaines et tout ça est profondément interdépendant les grandes crises de ces dernières années celles qui pour moi scellent la fin de la modernité justement ce sont des crises de ces réseaux ce sont des crises de ces interdépendances ce sont des crises de cette zone grise que nous ne savons pas penser la crise de 2008 la crise financière crise du réseau bancaire intercontinental entre l'Europe et les Etats-Unis et de l'exposition au dollar des banques européennes la crise du Covid une épidémie survenue dans une région à Wuhan en Chine qui devient une pandémie planétaire parce que les microbes ils circulent avec les hommes ils interagissent avec eux ils prennent l'avion avec eux ils se transportent d'une personne à l'autre la guerre en Ukraine non seulement une armée qui en agresse une autre mais aussi des réseaux extrêmement complexes des interconnexions gazières des pipelines et la construction en urgence de terminaux métaniers en France en Allemagne pour accueillir le gaz naturel liquéfié en provenance des Etats-Unis donc un pivotement stratégique vers l'approvisionnement en gaz américain le réchauffement climatique crise systémique dû à une mauvaise régulation de nos interrelations sur Terre nous devons donner à cette gigantesque zone grise qui nous recouvre désormais entièrement sa constitution si nous voulons éviter la catastrophe ultime si nous voulons enfin pour reprendre un joli terme juridique de la scolastique régler notre activité nous ne devons plus penser la séparation entre le sujet et l'objet comme le faisaient les modernes mais la symbiose on n'habite pas une séparation on n'habite pas une séparation d'où la nécessité de substituer le personnage conceptuel du symbiote à celui du parasite le symbiote et le parasite sont tous les deux des micro-organismes j'en parlais à l'instant mais si vous me pardonnez cet anthropomorphisme je dirais que leur projet de vie n'est pas le même le parasite un peu comme le coucou d'ailleurs vous connaissez l'oiseau coucou il se sert il prend sans rendre c'est un comportement prédateur opportuniste qui consiste à se servir un peu comme les enfants qui prennent dans le garde-manger comme ça le symbiote lui il s'installe il prend mais il rend il profite mais ça crée un rapport durable c'est une bonne rencontre le parasite mauvaise rencontre symbiote bonne rencontre et Spinoza disait dans la vie Spinoza autre auteur à mon avis très inspirant pour Michel Serres il n'y a que des bonnes et des mauvaises il n'y a que des rencontres il n'y a que des rapports de composition simplement il y a des bons rapports de composition c'est ceux qui font durer les choses ce théâtre avec un bon technicien qui assure l'éclairage le son c'est donc c'est quelque chose d'éphémère puisque ce soir le technicien va rentrer chez lui moi aussi vous aussi le théâtre sera à l'arrêt mais qu'est-ce qui fait durer le théâtre c'est qu'à chaque fois on injecte des choses éphémères comme ça qui le font durer donc c'est des bons rapports un exemple encore plus simple on mange tous les jours on mange donc tous les jours on ingère des choses qui ne sont pas durables puisqu'on les digère on les ingère pour les digère mais c'est ça qui nous fait durer nous en tant que personnes donc ça c'est des bons rapports et puis quand on se fait une intox alimentaire quand on se fait une intoxication alimentaire mauvaise rencontre on a ingéré quelque chose qui nous met mal et je vous rappelle que jusqu'au milieu du 19ème siècle la première cause de mortalité mondiale et pas seulement infantile c'était la diarrhée mauvaise rencontre alors j'arrive plutôt vers la fin de mon propos mais il faut se demander si cette terre du milieu dont je parlais tout à l'heure est encore gouvernable s'il n'est pas trop tard parce qu'il s'est passé 30 ans entre Michel Serres et nous n'avons-nous pas comme Frankenstein enfanté un monstre on sait gouverner un contrat social c'est reposant c'est reposant presque de gouverner une société d'humains bien propre sur elle délimité par des frontières nationales de l'espace en deux dimensions du temps linéaire mais les virus pandémiques les fumées toxiques les bombes nucléaires le trading haute fréquence les vaccins les pipelines de gaz la concentration de CO2 dans l'atmosphère pas de frontière et donc si vous voulez au-delà du fait que nous n'avons jamais pensé politiquement ces hybrides c'est ce que dit Serres dans la vidéo il y a un désajustement fondamental entre des sociétés des contrats sociaux qui restent locaux en deux dimensions et des réseaux d'acteurs qui n'ont plus de frontières et qui peut-être n'en ont jamais eu et le pari que fait Michel Serres le pari que je veux faire avec lui 32 ans après la parution du contrat naturel et alors que ces questions se posent avec une acuité démultipliée démultipliée c'est qu'il est possible de gouverner la zone grise et c'est possible parce que c'est nécessaire pas au moyen d'un gouvernement mondial je ne crois pas au gouvernement mondial il n'y aura pas de gouvernement mondial mais plutôt au contraire en restituant aux assemblages la diversité des temporalités et des espaces la pluralité le pluralisme cette belle idée de pluralisme Anna Arendt disait l'essence de la politique c'est la pluralité humaine alors commençons peut-être dans cette toute dernière partie de notre échange par quelques réflexions sur le temps le changement fondamental auquel nous assistons aujourd'hui c'est que l'avenir dure moins longtemps jusqu'à présent la valeur de l'avenir elle était quasiment nulle nous vivions dans le présentisme vous connaissez ce mot de Groucho Marx alors pas Karl Marx Groucho Marx Woody Allen disait je suis marxiste tendance Groucho moi aussi il disait pourquoi me soucierais-je des générations futures quand elle fait pour moi ça c'est très moderne comme façon de réfléchir mais si vous voulez avec l'emballement climatique dont je parlais tout à l'heure le fait que le temps géologique a doublé le temps historique un peu comme une voiture sur l'autoroute et bien l'avenir catastrophique se rapproche de nous nous évoluons déjà nous dans un univers d'incertitude radicale et le fait que l'avenir se rapproche de nous que nous soyons déjà au fond dans l'avenir parce que les sécheresses les intempéries les glaciers qui fondent c'est des c'est des sortes de projections de l'avenir qui nous pètent à la figure vous voyez et bien ça a fait que nous sommes tramés de l'avenir nous sommes constitués par l'avenir et donc ça ça accroît notre empathie pour les générations futures nous n'avons plus à nous demander comme Grouchot ce que les générations futures ont fait pour nous mais plutôt ce que nous pouvons faire pour elles parce que nous sommes déjà une partie d'entre elles nous sommes solidaires parce que sous nos yeux se joue la répétition générale de ce qui arrivera à nos enfants et à nos petits-enfants et c'est là que nous avons un problème avec les outils que nous avons dans la main qui nous viennent de la modernité deux outils principaux le marché et l'état alors le marché le marché c'est très puissant pour expédier les affaires courantes c'est comme ça qu'on a connu 250 ans de croissance c'est parce que c'est un excellent gestionnaire du présent il améliore la coordination entre des millions d'acteurs beaucoup mieux qu'un état qui est aveugle à plein de choses puisque c'est totalement décentralisé c'est de l'échange il y a un seul signal c'est le signal prix donc c'est un très bon gestionnaire du présent mais quand l'avenir se met à peser d'un poids trop pressant je le disais tout à l'heure quand il faut flécher des ressources de plus en plus rares vers un grand nombre de bénéficiaires la coordination ne peut plus venir du marché le marché il n'y arrive plus je prendrai qu'un seul exemple pour que vous compreniez bien ça si nous voulons atteindre le zéro émission nette en France en 2050 c'est l'objectif que nous nous sommes fixés au terme de l'accord de Paris nous allons devoir augmenter notre production d'électricité dans le mix pour atteindre 55 ou 60% du mix énergétique mais il va falloir aussi augmenter la biomasse alors pour ceux qui ne sont pas du tout scientifiques la biomasse c'est une source d'énergie qui provient de la matière organique d'origine végétale animale, bactérienne bref tout ce que je vous racontais tout à l'heure sur le vivant travail et en travaillant il produit de l'énergie mais le problème c'est que la biomasse les agriculteurs le savent bien elle est utilisée aussi pour l'agriculture elle est utilisée aussi pour le stockage de carbone elle est utilisée aussi pour la construction et puis tout ce qu'on appelle la bioéconomie si nous voulons atteindre le net zéro même avec 60% d'électricité décarbonée dans notre mix nous allons devoir faire des choix draconiens en matière de biomasse il n'y a pas assez de biomasse en France il n'y a pas assez d'arbres pas assez de terres pas assez de vivants pour au fond satisfaire tous ces usages concurrents donc il va falloir choisir il va falloir réguler et donc il va falloir arbitrer de la même manière ce qu'on appelle la sobriété foncière qui est un sujet dont les élus locaux s'il y en a certains ici sont familiers puisqu'en ce moment nous discutons pas du ZEN zéro émission nette mais du ZAN zéro artificialisation nette il faut arrêter l'artificialisation des sols c'est devenu fou et ça nous rend drogués à la voiture je le voyais tout à l'heure effectivement les embouteillages monstrueux de début de week-end sur Agin c'est parce que nous avons fait des lotissements avec de l'étalement nous sommes drogués à la voiture donc et l'artificialisation des sols a progressé trois fois plus vite que la population ça empêche donc de libérer des sols pour séquestrer le carbone c'est destructeur pour le cycle de l'eau parce qu'on imperméabilise les sols mais pour atteindre ce zéro artificialisation nette il y aura aussi des conflits d'usage entre ceux qui veulent continuer à construire parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger entre les terres agricoles entre le foncier qu'on va devoir libérer pour les énergies renouvelables parce que si on construit des panneaux photovoltaïques par milliers on va bien avoir besoin de foncier comme le gigaprojet dans les Landes où on construit des milliers de panneaux photovoltaïques on veut construire des milliers de panneaux photovoltaïques donc il y aura des conflits d'usage vous voyez ce que je veux dire j'arrête là les énumérations mais la transition écologique c'est ça c'est des conflits d'usage qu'il va falloir arbitrer et je vous le disais tout à l'heure aujourd'hui on a deux outils un qui s'appelle marché l'autre qui s'appelle état et l'un comme l'autre à mon avis ils ne suffisent pas ils ne fonctionnent pas marché ça ne fonctionne pas je vous l'ai dit tout à l'heure parce que ça revient dans un contexte comme ça de conflits exacerbés sur l'usage à sanctuariser la loi du plus fort je vais vous donner un exemple très concret si on compte uniquement sur le marché pour arbitrer entre les usages de la biomasse qui va consommer la biomasse ? qui va attirer la biomasse ? c'est les plus riches et les plus riches c'est qui ? c'est pas des individus c'est des secteurs économiques c'est l'aviation parce que l'aviation elle aura besoin de biocarburants si on veut décarboner l'aviation mais vous imaginez la quantité de biocarburants qu'il va falloir consommer pour faire voler le même nombre d'avions voire plus que ceux qui volent aujourd'hui dans le ciel français donc ça veut dire que et comme les compagnies aériennes sont des actifs possédés par des entreprises riches et comme il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour prendre l'avion si on reste juste sur la loi du marché ça veut dire qu'en fait on va avoir des compagnies aériennes qui vont acheter toute la biomasse et donc les agriculteurs les transporteurs routiers ou les livreurs parce que ça peut servir à ça aussi les systèmes de chauffage ne pourront pas avoir assez de biomasse un autre exemple sur le zéro artificialisation net j'entendais récemment quelqu'un qui disait il faut que nous vendions des droits à construire on va faire un marché des droits à construire comme ça il y a tant de droits à construire c'est comme les droits à polluer mais qu'est-ce que ça va impliquer ça si on fait ça ça veut dire que les métropoles qui ont déjà construit 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 parce que les caisses sont pleines vont acheter des droits à construire continuer à construire les petites villes la ruralité pas de droits à construire donc vous voyez le problème du marché c'est qu'il va sanctuariser la loi du plus fort donc il va rendre la transition inacceptable alors l'état puisque c'est l'autre outil que nous avons nous avons un peu ce dualisme entre l'état et le marché l'état je pense que tout seul il n'est pas suffisamment intelligent non plus pour arbitrer entre des millions d'intérêts de volonté de situation il risque de créer des frustrations aussi importantes que le marché pour d'autres raisons on l'a vu avec l'augmentation de la taxe carbone qui a déclenché le mouvement des gilets jaunes on pourra le voir sur d'autres situations si on ne prend pas garde avec le retrait des passoires thermiques du marché locatif si on le fait trop brutalement s'il n'y a pas d'accompagnement on pourra le voir aussi avec ce qu'on appelle les zones à faible émission dans les territoires métropolitains donc nous avons besoin d'un troisième mode de gouvernement et ce troisième mode de gouvernement ni état ni marché cette troisième voie d'une certaine manière celle que Michel Serres appelle de ses voeux c'est le contrat naturel et qu'est-ce que c'est que le contrat naturel je reviens à l'idée de nexus à l'idée de lien c'est une concertation et une négociation approfondie entre les hommes et les choses qui aboutit à un contrat puisque contrat n'est jamais qu'un ensemble de cordes comme dans l'alpinisme qu'on relie aux hommes et aux choses entre l'état les collectivités les entreprises les citoyens c'est donc une troisième voie symbiotique et contractuelle que nous devons inventer ni le tout marché ni le tout état ne nous sauveront nous devons inventer une démocratie implicative contractuelle dans la lignée de celle que sert décrit dans le contrat naturel alors il y a des travaux très intéressants pour penser ça je pense à Elinor Ostrom par exemple politiste économiste qui a eu le prix Nobel d'économie et qui est la grande penseuse des biens communs un bien commun c'est pas un bien public comme la sécurité mais c'est pas non plus un bien privé comme ce micro un bien commun c'est l'affaire de tous il appartient à tous il est pas la propriété de l'état il est pas la propriété privée il est la propriété de nous tous mais ces usages doivent être régulés car il n'est pas inépuisable vous me voyez venir l'eau la forêt la Garonne ce sont des biens communs et pour Elinor Ostrom la clé pour la bonne administration d'un bien commun c'est l'arrangement institutionnel c'est à dire au fond la négociation la concertation le réseau de liens le contrat naturel qu'on passe avec ce bien commun ce contrat n'est jamais donné d'avance il n'y a pas vous savez comme dans le droit civil un modèle de contrat les polices d'assurance c'est les mêmes partout vous avez juste à signer en bas non il doit être adapté au problème et à l'échelle géographique dans lesquelles il se pose l'échelle de la Garonne celle d'un fleuve qui va des Pyrénées vers l'océan n'est pas la même que au fond l'échelle de la couche d'ozone ou que l'échelle de la forêt des Landes chaque objet crée son échelle il n'y a plus de périmètre administratif pertinent et si vous voulez la Garonne c'est pas un fleuve d'ailleurs c'est ce que Michel Serres appelle un quasi objet elle n'existe que dans la relation qu'elle entretient ou qu'elle n'entretient pas d'ailleurs avec ses riverains et ses habitants elle est créatrice de métiers d'activités d'aménagements de relations elle peut devenir un objet politique avec sa spatialité propre la fluence du fleuve qui descend des Pyrénées vers l'Atlantique sa temporalité propre et un collectif organisé autour d'elle et une architecture institutionnelle il est remarquable d'ailleurs que depuis la seconde guerre mondiale les habitants d'Agen aient à ce point tourné le dos à la Garonne on le voit quand on va dans d'autres villages lotégaronnés qui sont très proches de la Garonne je pense à Couture sur Garonne par exemple vous voyez c'est un petit village plutôt vers Marmande où les gens vivent vraiment et subissent aussi les colères les inondations mais on regarde beaucoup plus le fleuve vous voyez et si vous voulez cette histoire de Garonne qui affectait beaucoup Michel Serres pourquoi les Agenais ont à ce point tourné le dos à la Garonne après 1945 et bien et c'est là qu'il y a tout dedans c'est une métaphore de la grande séparation moderne du sujet et de l'objet ça le frappait beaucoup parce que son père était dragueur de Garonne et il raconte d'ailleurs que les jours de cru il n'avait qu'à ouvrir la porte et monter sur sa gabard ou sur sa barque et il naviguer sur le fleuve alors voici la fin comment se déclinerait ce contrat naturel j'en dis deux mots et puis je conclue on pourrait dire qu'il y a des objectifs de zéro émission nette de zéro artificialisation nette ce sont des objectifs qui sont donnés au niveau mondial au niveau européen au niveau national mais plutôt que de chercher à atteindre ses objectifs par le marché c'est à dire la loi du plus fort ou par l'état c'est à dire une volonté arbitraire centralisatrice qui va expliquer aux uns et aux autres ce qu'il doit faire il faut créer des agoras par exemple au niveau régional on pourrait imaginer que les différents bassins de ville les différentes communes intercommunalités discutent entre elles s'autodécrivent s'interpellent toi tu as construit comme un fou ces dernières années t'as vu tous les lotissements que t'as fait moi j'en ai pas fait beaucoup on pourrait imaginer que celui qui a construit un peu moins ait davantage de droits à construire que celui qui a construit comme un fou on pourrait imaginer que celui qui renonce à une partie de ses droits à construire reçoive une bonification financière on appelle ça l'éco-conditionnalité pour l'eau ce serait exactement la même chose plutôt que les scènes de violence auxquelles nous assistons en ce moment trop souvent qui sont des conflits d'usage autour de la rareté de la ressource exactement de la même manière que le foncier ou que l'énergie et bien on pourrait imaginer d'avoir une véritable négociation dans le cadre des agences de l'eau à l'échelle des bassins versants avec les agriculteurs passant les agriculteurs avec les agriculteurs avec les agriculteurs stop à l'agribashing avec les riverains avec les scientifiques avec les hydrologues avec les élus avec l'espoir d'un véritable partage des responsabilités pour la biomasse une conférence entre les secteurs économiques où chacun serait amené aussi à décrire la quantité de biomasse dont il a besoin les efforts et investissements qu'il est prêt à faire pour les zones à faible émission le transport de marchandises par exemple en Ile-de-France c'est 20% du trafic automobile mais c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre et c'est un tiers des émissions d'oxyde d'azote et la moitié des particules fines donc la solution la plus simpliste très état ce serait de dire interdiction c'est terminé plus de véhicules utilitaires dans les centres-villes mais ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des milliers d'indépendants d'artisans de livreurs de gens modestes qui dépendent de ces véhicules pour vivre et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acquérir un véhicule électrique qui se retrouve à la porte de Paris donc l'interdiction étatique n'a pas plus de sens que la loi du plus fort marchande donc il faut imaginer une solution concrète pour permettre à leurs entreprises d'acquérir moins cher de nouveaux véhicules négocier contractualiser c'est ça le contrat naturel après 250 glorieuses de modernité nous entrons dans une ère de rareté rareté foncière rareté énergétique rareté matérielle rareté de l'eau mais aussi rareté économique puisque la croissance se tasse moi je ne crois pas forcément à la décroissance parce que je trouve que c'est une notion qui est trop indexée sur le PIB mais je vois bien qu'il y a une raréfaction de la production économique rareté démographique aussi vous voyez l'effondrement démographique qui guette la Chine par exemple et l'épuisement démographique de l'Europe aussi donc nous allons vers l'âge des raretés après avoir été dans l'âge des abondances c'est un bouleversement qui impose un art de gouverner fondé sur la gestion négociée concertée appropriée du ralentissement c'est pas l'argent qui manquera le plus pour faire la transition on parle de milliards d'investissements tous les jours c'est l'énergie c'est la matière vous voyez pour faire des panneaux photovoltaïques il faut du lithium il faut du cobalt il faut des minerais des terres rares ce sont les compétences il faut des gens pour poser la laine de verre pour faire la rénovation thermique c'est de l'artisanat c'est des années de formation donc il y a de la rareté partout il faut être sûr d'affecter cette rareté aux usages qui ont le plus de valeur pour nous pour notre collectif et pour l'avenir cet art de la négociation permanente c'est ça le contrat naturel et ça ne recoupe plus les traditionnelles divisions de la démocratie représentative ou de la démocratie sociale c'est pas un hasard si ce contrat naturel cet ouvrage visionnaire a été publié en 1990 nous étions alors je le disais à la croisée des mondes et des chemins durant la décennie 79-89 la guerre froide avait produit ces derniers spasmes avec l'invasion catastrophique de l'Afghanistan par l'armée russe la révolution iranienne marquait l'irruption de l'islam politique dans l'arène planétaire mais aussi une seconde crise pétrolière qui plongeait durablement l'Europe et les Etats-Unis dans la stagflation c'était la première fois qu'on parlait de sobriété énergétique d'ailleurs dans la modernité au même moment des ingénieurs et des experts à la suite du rapport Meadows pour le club de Rome avertissait que certains gaz comme le dioxyde de carbone présentaient un effet de serre susceptible de provoquer pas de mauvais jeu de mots sur effet de serre et Michel Serre mais susceptible de provoquer un réchauffement de la planète personne n'a écouté Meadows et son équipe de scientifiques personne n'a écouté Serre au lieu de cela les années 90 ont été pour moi les pires les années de la mondialisation débridée du capitalisme agressif sur tous les continents du libre-échange généralisé où en sommes-nous 30 ans plus tard nulle part nous avons raté une première bifurcation alors que des savants et des philosophes enfin réunis nous alertaient nous avons prolongé sous respiration artificielle et à un degré jamais atteint auparavant les spasmes de cette modernité industrielle qui n'en finit plus de mourir les 15 dernières années ont mis un coup d'arrêt décisif à ce dernier sursaut de la modernité avec les grandes crises planétaires dont je parlais tout à l'heure nous sommes désormais dans une fusée sans pilote la modernité et ses ambiguïtés a permis un fabuleux décollage de cette fusée nous avons même marché sur la lune et peut-être marcherons-nous bientôt sur Mars l'un des plus beaux textes de Michel Serres se trouve dans un livre très méconnu qui s'appelle Statue au pluriel c'est un livre sur la sculpture entre autres il compare l'accident de la fusée Challenger survenue en 1986 les plus que quadragénaires s'en souviennent et les sacrifices païens dans l'Egypte ancienne lors desquels on avait coutume d'enfermer des êtres humains dans une statue cylindrique toujours les cylindres figurant le dieu Baal le texte de Serres avait choqué les scientifiques parce qu'il disait comment osent-il comparer un sacrifice païen dicté par la superstition aux aléas de la formidable aventure technologique et scientifique de la conquête de l'espace et pourtant il y a dans les deux cas des situations des rapports de composition entre les hommes et les choses qui se ressemblent beaucoup et cassent la fiction des modernes dans un cas le sacrifice conscient à une divinité peut-être superstition aux yeux des sciences dans l'autre cas l'accident d'une navette spatiale petit accro dans la formidable histoire de la conquête de l'espace mais dans les deux cas et c'est ça que l'anthropologue des religions de la science et de la modernité Serres avait compris des hommes meurent dans un silo quelque part entre la terre et les étoiles et cette mort a quelque chose de sacrificiel seule la divinité a changé bal d'un côté la science de l'autre ce texte fait écho à l'une des petites histoires racontées à la fin du contrat naturel Michel Serres a eu la chance d'assister au décollage d'une fusée Ariane depuis le centre spatial de Kourou en Guyane j'ai eu cette chance aussi puisque j'ai fait ma première mission de fonctionnaire en Guyane le directeur du centre spatial m'avait invité dans le PC Jupiter c'est à dire le poste de commandement d'où on active la mise à feu de la fusée cet avant-poste bourré d'écrans de contrôle d'ingénieurs brillants de toutes les nationalités puisqu'il y avait aussi les russes pour Soyuz il y avait les italiens de Vega ingénieurs brillants ordinateurs remplis d'algèbres et d'équations complexes auxquelles je n'ai jamais rien compris et bien cet avant-poste campe au milieu de la canopée de la forêt tropicale guyanaise qui couvre 96% du territoire c'est vrai que c'est très fascinant et quelques instants avant la mise à feu on entend quand on prête l'oreille et Michel Serres l'a fait les bruits de la forêt c'est bruyant une forêt c'est joyeusement bruyant on entend les ululements les stridulations les toucans toute cette vie joyeuse et tout d'un coup quelques instants avant la mise à feu la forêt se tait pas au moment de la mise à feu quelques instants je vous jure je l'ai vécu la forêt se tait ce n'est pas un bruit qui chasse l'autre c'est comme dans un théâtre lorsqu'on entend les trois coups et puis la fusée se met à feu elle s'élève peu à peu dans la brume et puis elle n'est bientôt plus qu'un point lumineux dans le champ des étoiles nous sommes tous des passagers de cette fusée il n'y a plus de pilote nous devons d'urgence en prendre les commandes et atterrir vite au milieu des arbres et des toucans je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501